Bon, vous attendiez cette vidéo avec impatience, et d'ailleurs c'est un de mes amis qui m'a demandé de faire cette vidéo, alors la voici. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprisade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Set Kobustaki Musize, je sais pas comment on dit en turc, qui peut se traduire par le miracle de la cellule numéro 7, je crois. Et comme je viens de vous le dire, c'est un film turc sur Netflix, qui a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux dernièrement, vous n'avez pas pu y échapper. Ce film est sorti depuis le 13 mars 2020, et c'est un film dramatique d'à peu près 2 heures. Absolument tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, comme un film où, si tu ne pleures pas de vent, tu n'es pas humain. Tout le monde en parle, tout le monde en a fait une critique, même sur BFM TV on en a parlé. Set Kobustaki Musize est un film Netflix qui est en top tendance film Netflix depuis des semaines, et ce succès a débarqué de nulle part. Alors, pourquoi autant d'engouement autour de ce film ? Nous allons le savoir un peu aujourd'hui, et sachez que là, dans les jours qui viennent, je vais le regarder aussi, et je vous en dirai un peu plus sur Instagram. Je vais vous lire le résumé. Séparé de sa fille, un père avec un handicap mental doit prouver son innocence lorsqu'il est arrêté pour le meurtre d'une enfant. Voilà, synopsis assez rapide, mais bon, on voit un peu l'aspect dramatique par là. Alors attention, c'est un film turc, et il n'y a pas de bande-annonce en VF disponible pour ce film. Il n'y a que la bande-annonce en VO sous-titrée en anglais. Voilà, donc absolument navré pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous n'aurez que les sous-titres en anglais. Si je peux, j'essaierai de commenter pendant la bande-annonce d'à peu près 1 minute 40. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne réaction. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh merde ! Ah non, ça va, sa fille n'est pas morte. ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. Ah oui, voilà, elle est vivante. Les migraques apparaissent. Il va se faire pendre. Ah oui, ça a l'air d'être un film vraiment très poignant. Ok, je comprends un peu pourquoi. Ok, je pense qu'en fait, les pleurs des gens qui vont regarder ce film viennent du fait qu'ils vont avoir énormément d'empathie pour le personnage principal parce que c'est un handicapé mental et en fait, ils pensent qu'il a le même âge que Ova, donc du coup, je sais pas moi, dans les 10-12 ans, c'est un homme d'à peu près une trentaine, quarantaine d'années qui a 10-12 ans dans sa tête. Et le problème, c'est que, bon, c'est un enfant de 10-12 ans. Ok, il va lui arriver plein de merde. Déjà, on va l'accuser d'être le meurtrier d'une jeune fille. Deuxièmement, on va le frapper, le forcer à faire des choses, signer des contrats, etc. Donc, c'est extrêmement éprouvant pour lui et ça se voit dans la petite cellule là, il commence à péter les plombs parce que, voilà, c'est pas qu'un simple jeune enfant. Il est aussi handicapé mental, donc du coup, il y a des petites choses à côté. Tertio, bon, heureusement, il a des amis. Heureusement, sa fille vient le voir, Ova, et le problème, c'est que, justement, il parle avec un petit langage de jeune enfant. Il n'a pas envie de devenir un ange. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas envie de mourir. On voit une corde à l'extérieur, donc en fait, il est sur le point de se faire pendre. Et bien entendu, il n'a pas envie de mourir, c'est un simple enfant. Quand il voit apparemment des oiseaux dans la cour, il veut s'empresser d'aller leur faire peur peut-être, mais bon, il est rattrapé par la réalité avec les gardes qui le voient vraiment comme un imbécile. Sa fille pleure pour lui, lui, il pleure pour sa fille, pour la situation dans laquelle il est. Et en même temps, il y a sa mère, la grand-mère de Ova, qui sait absolument tout de son fils, qui sait quel handicap il a, peut-être pourquoi est-ce qu'il a cet handicap, et apparemment, ce serait la seule à pouvoir s'expliquer correctement avec son fils. Mais alors, comment le film va-t-il finir ? Moi, j'ai ma petite idée, parce que si tout le monde en parle comme d'un film où tout le monde pleure, alors, j'ai pas envie de spoiler, mais je suppose qu'il va finir pendu, devant Ova. C'est une hypothèse, ou sinon, peut-être que, par chance, les amis de ce monsieur vont réussir à le faire s'évader, mais qu'il va se faire rattraper et va se faire pendre, parce que, voilà, c'est comme ça. Ou sinon, il va se faire juger. Il y a pas mal de théories à faire là-dessus, sur ce qui va arriver à ce pauvre père de famille, qui n'en peut plus, parce que le monde s'abat sur lui. Film que je vais découvrir dans très peu de temps, je suppose, et donc, je pense que j'aurais déjà sorti une critique du film, si vous voyez cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'elle a été un peu longue, mais j'avais vraiment envie de m'étaler sur le sujet, parce que, voilà, on m'a demandé de faire cette vidéo réaction, et voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'assez propre, d'assez constructif, et c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette bande-annonce, sachant qu'elle n'est même pas en VF, j'ai quand même réussi à en parler assez longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était S3Z, coupez ! 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 Sous-titrage ST' 501